L'histoire de la déesse de la lune Shang-Gae, elle est assez triste. Comment ça pas mal les bzèses ? Tout commence avec l'archer Wu Yi, qui, sur les ordres de l'empereur Yao, chute 9 soleils qui brûlaient la terre et ravageaient les champs. Tiens, prends ça dans ta gueule ! Peu de temps après, alors qu'il chasse dans les bois, il tombe sur une femme ultra belle, Shang-Gae. C'est le coup de foudre, et les deux se marient, jusque là tout va bien. Mais Wu Yi, il a alors une idée brillante, c'est de s'attaquer à un autre petit défi, celui d'être immortel. La clé de l'immortalité ? Ne pas mourir. Il se rend dans les montagnes, où la déesse Xi Wang-Mu lui file un élixir qui donne l'immortalité. Elle précise bien que le flacon doit être partagé entre Wu Yi et sa femme, et qu'ils devront le boire quand ils seront vieux. Revendique ta destinée. Wu Yi rentre chez lui et met l'élixir dans un coffre. Un jour, il part à la chasse, et il y a plusieurs versions de l'histoire. Dans une, Shang-Gae est trop curieuse, dans une autre, elle est menacée par un élève de son mari, Fang Meng, qui pointe son arc vers elle et lui demande de lui donner l'élixir. À boire, donne-moi à boire ! Mais quoi qu'il en soit, dans toutes ces versions, la jeune femme finit par boire le flacon, et elle commence à s'envoler dans les airs. Elle finit par s'arrêter sur la lune, où elle vit depuis tout ce temps dans son palais qui brille comme pas possible. C'est quand même triste, non ?